Bonjour, je m'appelle Andrés, je suis colombien, je suis mécanicien de motocyclette à Montréal. Je m'appelle Delphina Rodriguez, je suis mexicaine, j'ai 42 ans. Je m'appelle Mayra, je viens de la Colombie, j'ai deux enfants, je suis comptable. Je m'appelle Raoul, je viens de Roumanie. Je m'appelle Yu Jia, je suis chinoise, j'ai 32 ans, maintenant je suis technologue en échographie, je travaille à Montréal. Je m'appelle Wanji, j'ai 37 ans, je viens de Chine. Dans mon pays, j'étais informaticienne, maintenant je suis étudiante en français au Centre Champlain. Je m'appelle Gennady, je suis ukrainien, j'ai 4 ans, j'habite au Canada, 18 mois. Je m'appelle Yasmine Rodriguez, je viens du Mexique. Dans mon pays, j'ai étudié communication. Je suis au Québec depuis 20 mars 2015. J'arrivais en printemps. Je suis arrivée en printemps 2004. Je suis ici depuis un an et demi. Je suis ici depuis un an et sept mois. Je suis arrivée au Québec depuis 2010. J'habite à Broussa depuis cinq ans. Je suis arrivée ici depuis un an et demi. Oui, il y a six mois, nous avons déménagé à Montréal. Quand nous sommes arrivés au Canada, nous avons commencé à vivre à Sherbrooke. Je suis ici depuis presque cinq ans et je suis contente. J'ai choisi le Québec parce que j'ai rempli ma demande comme travailleur qualifié. J'ai été accepté comme tel. À Roumanie, j'étais agent de vente. Une autre raison, c'est parce que le Québec, c'est une province francophone. Au début, je voulais voyager au Vancouver, mais l'agent de voyage, il me donnait une ticket pour venir à Montréal. Toute la nuit, je réfléchis et j'ai décidé de garder l'étiquette à Montréal. C'est une longue histoire, mais pour le résumer, on a pris la décision, ma femme et moi, parce qu'on trouvait, après chercher beaucoup à Montréal, il y a beaucoup d'opportunités pour trouver une nouvelle vie et aussi un bon travail. Ah, pourquoi ? En fait, ce n'était pas mon choix, c'est le choix de mon mari. Avant de mon mariage, il a démarré à Montréal. J'avais choisi le Québec parce que mon beau-frère habite ici. Mais avant de venir ici, il nous a expliqué comment ça marche. C'est pour ça qu'on a choisi le Québec, parce qu'il habite ici. Avant, dans mon pays, j'avais beaucoup de stress, j'ai beaucoup de travail à faire. Je n'avais pas beaucoup de temps à accompagner mes enfants, donc j'avais envie d'une vie tranquille. En ce moment-là, mon meilleure amie avait immigré ici. Elle vivait tranquillement, donc je l'ai suivie. Oui, c'est pour ça. C'est nos amis qui habitent ici déjà dix ans. Ils sont contents d'être ici et ils nous ont proposé d'essayer de venir au Canada. Nous avons essayé et nous sommes ici aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai choisi le Québec, mais c'est un peu la vie, je pense, le destin. Parce que quand j'ai connu mon mari, je l'ai connu au Mexique. Elle avait déjà immigré ici. Elle était contente, mais il n'avait pas vraiment réussi à avoir une vie ici. Parce que le travail était un peu inestable. Et il était seul. Mais quand nous avons parlé d'avoir une relation, j'ai dit oui. C'est parce qu'il avait l'idée de se retourner au Mexique. Finalement, le temps a passé et il a trouvé une bonne opportunité ici. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? On va nous marier et qu'est-ce que tu veux ? Tu veux rester au Mexique ou tu peux venir ici et vivre l'expérience d'habiter à l'extranger ? Finalement, j'ai décidé de venir ici et il est une très bonne expérience.